Le Conseil Général des Ardennes organisait pour la première fois un événement festif et sportif sur la voie verte Trans-Ardennes, ce samedi 30 août 2014. Déjà six ans que la voie verte séduit de nombreux touristes et Ardennes, elle méritait donc bien une fête, un événement qui la met davantage en valeur. Le programme de cette journée, sport, gastronomie et musique. Sur 21 kilomètres de Mont-Sy-Notre-Dame à Mont-Hermé, plus de 100 stands et animations sportives, culturelles, aquatiques et gastronomiques ont été proposés par les associations, clubs sportifs et comités du département. 300 000 utilisateurs par an fréquentent la voie verte depuis qu'elle a été aménagée en 2008 et se positionnent désormais comme le site rassemblant le plus de visiteurs dans le département. À Mont-Hermé, à partir de 18h30, quatre concerts ont clôturé la journée, des manifestations évidemment gratuites et ouvertes à tous. Cette année, l'ambiance festive s'est à l'aise sur les premiers 20 kilomètres de la voie verte. L'année prochaine, un autre tronçon du parcours sera animé. Il s'agira du tronçon Mont-Hermé-Revain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bonjour Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...